Bonjour et bienvenue à Lowe's Hockey. Le sujet de cette vidéo, c'est la troisième sortie de zone de balle, soit la sortie de zone de type over. Comme les sorties de zone précédentes, le jeu de position en entrée de zone défensive est toujours le même, c'est-à-dire que les trois avants entrent par le corridor central afin de mieux analyser de quel côté la rondelle va aller et le quart arrière demeure toujours le défenseur qui est le plus éloigné de la rondelle, dans ce cas-ci qui est le D2. Sa responsabilité, c'est de faire face au jeu et d'analyser la pression qui est mise sur son coéquipier D1. Dans ce cas-ci, la pression est mise par l'arrière, mais également par le côté ou une combinaison des deux. On va utiliser la sortie de zone de type over justement quand le défenseur D1 ne peut pas aller derrière le filet complètement, c'est-à-dire que soit qu'il se ferait couper par, dans ce cas-ci, F2, où il y a beaucoup trop de pression sur lui et qu'il faut qu'il se dévarrasse de la rondelle. Dans ce cas-là, D2, si le derrière le filet est libre, peut créer l'option over, over. Cela signifie au D1 que lorsqu'il va récupérer la rondelle, il va se diriger vers l'arrière le filet, tandis que D2 va venir se positionner dans le coin à l'autre extrémité et D1 va faire une passe ricochette par la bande pour que ça redevienne à D2 ici. Les attaquants, ce qu'ils vont faire, comme les autres sorties de zone, mais l'aller droit va aller se positionner sur le côté de la bande en attendant la rondelle. Le centre va agir à titre de support à D2 en allant profondément dans la zone, tandis que l'allié éloigné va rentrer pour couper vers l'extérieur de la zone. Sur la réception de la passe, mes D2, évidemment, comme D1, fait préconnellement la sortie de zone hop, c'est-à-dire qu'il fait la passe à l'allié, l'allié a l'option de la passer au centre ici ou encore à l'allié gauche qui s'est complètement démarqué. Les points clés à retenir, bien entendu, sont la communication entre les défenseurs. C'est le D2 qui est le corps arrière, doit analyser la pression qui est mise sur son coéquipier D1. Si la pression est trop forte, si la pression est mise par derrière et par le côté, c'est à ce moment-là qu'il va se déplacer dans le coin à l'autre extrémité pour recevoir une passe ricochet ou encore mieux une passe directe. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que D1, une fois que la passe est faite, doit revenir se positionner en avant du filet. Alors, ceci complète la sortie de zone de type over. Merci de la partager. Merci.